ok donc là je vais vous partager l'écran encore une fois ok donc là on va voir ce qu'on appelle l'algorithme de Gillespie qui va vous permettre en fait de simuler des des réactions chimiques la plupart du temps on peut imaginer qu'on peut utiliser ce type de système pour pour modéliser l'évolution de n'importe quel système d'équation avec des transformations d'habitude on l'utilise pour des processus pour des réactions chimiques donc on va imaginer qu'on a des des éléments qui vont interagir entre eux pour donner d'autres éléments donc ça s'y prête bien pour la chimie mais vous pouvez imaginer ce type de modèle appliqué à d'autres à d'autres types de modélisation d'ailleurs on va voir dans l'ETP parmi les petits exercices qu'il y aura il y aura une application au modèle proie-prédateur donc on va imaginer que on va imaginer des équations voilà entre les entre des proies des prédateurs des proies qui donnent des proies ou des prédateurs qui donnent des prédateurs pour modéliser ce type de système avec des équations de transformation et ensuite comment est-ce que on peut utiliser l'algorithme de Gillespie pour suivre une évolution stochastique de ce type de système on va voir également l'intérêt de ce type de modélisation par rapport à des modélisations de EDO par exemple vous avez vu la modélisation par exemple du système proie-prédateur avec des systèmes de EDO et on va voir dans quel cas est-ce que ça peut être intéressant d'utiliser Gillespie à la place des systèmes d'EDO on va voir la différence par rapport aux deux modes de modélisation donc on va voir en fait deux algorithmes qui reposent à peu près sur les mêmes principes donc le premier c'est l'algorithme de Gillespie le deuxième c'est l'algorithme de Tau-Lipping qu'on appelle qui sont qui sont quand même similaires celui-là découle de celui-là et donc je vais vous expliquer je vais vous expliquer les différences donc on va commencer par l'algorithme de Gillespie alors comme je vous l'ai dit très brièvement l'algorithme de Gillespie va vous permettre de faire des simulations stochastiques d'un certain système de variables d'accord donc on a des équations donc un système avec des variables qui vont changer à travers et ces changements sont donnés par certaines probabilités donc qu'est-ce qu'on a on a donc en entrée du simulateur si vous voulez on a notre modèle stochastique et on a des valeurs aléatoires et en sortie on va voir une estimation de comment va évoluer notre modèle d'accord alors étant donné que c'est un système aléatoire on va devoir répéter plusieurs fois la procédure pour obtenir plusieurs sorties possibles et avoir une une estimation de la distribution des résultats possibles à partir du modèle et de différentes essais stochastique qu'on va avoir donc on peut imaginer si on imagine un système proie-prédateur avec quelques proies et quelques prédateurs que dans quelques cas par exemple on aura une extinction de toutes les proies et ensuite de tous les prédateurs au bout de dix générations et une autre fois au bout de vingt générations etc donc où on peut voir peut-être quelques cycles apparaître et ensuite disparaître tout de suite des fluctuations aléatoires apparaître et ensuite disparaître et donc on va faire plusieurs répétitions de notre simulation pour avoir une distribution de ce qui pourrait se passer avec notre système alors les simulations individuelles chacune des simulations on va les faire à travers en effet à travers l'algorithme de Gillespie donc les principes sont les suivants alors tout d'abord c'est une méthode qui va permettre de de nous donner une une solution statistiquement correcte d'une équation stochastique donc l'équation stochastique c'est ce que je vous disais avec le modèle notre système d'équation avec des probabilités d'avoir lieu des réactions qui vont avoir lieu avec certaines probabilités et l'algorithme de Gillespie va nous sortir une solution statistiquement correcte de ça c'est un algo qui permet de simuler des systèmes complexes donc par système complexe on va entendre un système avec plusieurs variables qui vont être qui vont interagir à travers ces équations stochastiques de manière plus ou moins complexe donc on va pouvoir utiliser cet algorithme pour simuler ce type de de système complexe typiquement donc là je vous mettais un exemple ça sera quoi ça sera des réactions au sein des cellules par exemple on peut imaginer plusieurs enzymes plusieurs composés qui vont interagir entre eux qui vont réagir entre eux pour produire d'autres composés et donc on peut avoir nos systèmes d'équations de réactions on va mettre au départ une condition initiale avec certaines quantités d'enzymes de molécules etc et on va laisser le système réagir on va simuler les réactions au sein du système afin de voir où est-ce que le système peut arriver voilà donc alors comme je vous l'ai dit il y a un instant vous faites déjà ce type de modèle à travers des équations des ODE par exemple alors dans ce cas-là il y a quelques différences et les différences sont principalement dues au fait que pour les équations différentielles on a une hypothèse sous-jacente qui est de dire que on va avoir des réactions entre des millions et des millions de molécules on a énormément de molécules et donc on peut imaginer qu'on va regarder plutôt une sorte de comportement moyen dans notre cas dans le cas des ODE on va également avoir un système qui va être déterministe donc il ne faut jamais faire tourner plusieurs fois un système d'équations différentielles pour voir ce qui va se passer c'est un système qui est purement déterministe et qui va être continu c'est à dire qu'on ne va pas regarder un nombre on ne va jamais avoir des sauts par exemple de trois molécules vers quatre molécules on va avoir des changements continu alors que dans le système de Gillespie on va vraiment avoir ce type de cas de figure on va avoir par exemple au départ cinq molécules et on a une réaction donc on passe de cinq à trois molécules par exemple si jamais deux molécules sont perdues au cours de la réaction ou transformées au cours de la réaction et dans ce cas-là on a plutôt des valeurs discrètes donc les évolutions du système des valeurs des différentes variables qui auront lieu de manière discrète dans le cas des équations différentielles ça sera en continu et de manière déterministe et en fait la grosse différence c'est que l'algorithme de Gillespie va simuler les réactions de manière vraiment explicite je vous l'ai dit on va vraiment si on imagine qu'au départ on a cinq molécules on a la réaction donc on perd deux molécules et à la fin on a trois molécules chose qu'avec les EDE on n'avait pas ça alors on va voir maintenant quelles sont les hypothèses physiques derrière l'algorithme de Gillespie dans quel contexte est-ce qu'on peut appliquer l'algorithme de Gillespie ça c'est super important parce que si jamais vous êtes dans un cas de figure où vous ne pouvez pas accepter ces hypothèses-là ces hypothèses-là s'avèrent fausses on ne pourra pas utiliser le système de Gillespie en tant que tel donc il faudra adapter le système de Gillespie trouver des variantes etc. donc méfiance dans les cas où les hypothèses physiques suivantes ne vont pas être vérifiées donc tout d'abord on va imaginer qu'on est dans le cas où on a une sorte de récipient voilà le vaisselle où vont avoir lieu les réactions et les réactions ont lieu lorsque les molécules collisionnent entre elles donc on imagine qu'il y a une sorte de mouvement les molécules sont plus ou moins distribuées de manière aléatoire et à un moment deux molécules vont se rencontrer et c'est juste à ce moment-là que la réaction va avoir lieu si on imagine le cas des proies et des prédateurs on imagine que les proies et les prédateurs sont distribuées dans l'espace et qu'à un moment une proie rencontre un prédateur et il y a une certaine réaction qui va avoir lieu voilà alors on imagine que ces molécules qui sont dans le dans notre 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 espace disons physique vont être bien mélangées donc on n'imagine pas qu'on a on ne va pas considérer qu'on a des effets spatiaux par exemple des zones par exemple des sortes de clusters où les molécules sont plutôt là et donc il y a plus de réactions dans ce cas-là qu'à l'extérieur on n'a pas d'effet spatiaux disons particulier donc on imagine qu'on a un milieu plus ou moins homogène ensuite on va considérer qu'une réaction ne va faire interagir que deux molécules en même temps donc on ne va pas avoir des réactions à plus de deux molécules donc si jamais vous voulez modéliser des réactions avec trois ou quatre ou n composées en même temps ce qu'on va être obligé de faire c'est de faire ça en chaîne donc on fait interagir deux et ensuite deux et ainsi de suite alors pourquoi parce que souvent on va considérer que la probabilité qu'il y ait trois ou quatre molécules qui coïncident en même temps et qui vont collisionner en même temps pour réagir va être très faible donc qu'il y en ait deux qui collisionnent pour interagir ok mais qu'il y en ait dix qui collisionnent en même temps au même moment pour interagir ça sera moins probable donc on va décomposer ça par des des réactions en deux à chaque fois quitte à créer des sortes de variables intermédiaires qui pourront ensuite réagir avec d'autres molécules pour donner lieu à d'autres réactions ou à d'autres éléments pardon voilà donc c'est ce que je mettais dans le quatrième point en fait les réactions qui vont faire interagir plus de deux molécules vont être modélisées comme des séquences de réactions binaires donc de réactions qui vont faire interagir deux molécules à chaque fois alors on va définir pour notre système pour notre algo de Gillespie on va définir des variables tout d'abord on aura ce qu'on appelle le vecteur d'état donc X T qui va être donc qui va correspondre au nombre de molécules de chacune de chacune des molécules autant 1 jusqu'à autant jusqu'au temps L d'accord pardon désolé donc là on a notre vecteur d'état au temps T pardon au temps T qui va juste être un vecteur ou un ensemble de valeurs pour chacun des composés des molécules si vous voulez donc la molécule 1 autant T etc jusqu'à la molécule L autant T et ensuite on pourra regarder ce que je voulais vous dire l'évolution de ce vecteur d'état à travers le temps donc on va regarder le vecteur d'état autant T1 autant T2 etc mais à un moment donné notre vecteur d'état ça va être le nombre de molécules de chacun des types de molécules qu'on a autant T ensuite qu'est-ce qu'on va avoir on va avoir un ensemble de réactions donc ici c'est noté par R ici donc on a une réaction R1 etc jusqu'à Rj j'imagine qu'on a J J réactions et chacune de ces réactions va être gouvernée va être contrôlée par des constantes de réaction donc ici on a K un vecteur K qui a la même taille que nos réactions ici donc ici on avait J réactions ici on va avoir J constantes donc c'est les constantes de réactions qui vont gouverner donc chacune des réactions ensuite on va définir un nouveau vecteur qui va être une fonction du vecteur d'état et des constantes et des constantes des constantes des constantes de réactions qui va définir les taux de réaction donc à quelle vitesse ou quelle est si vous voulez quelle va être c'est pas encore une probabilité mais qu'elle va être imaginons que ces valeurs-là seront proportionnelles aux probabilités que chacune des J réactions ait lieu d'accord et ces réactions ces taux de réaction dépendent du nombre de molécules qu'on va avoir au temps T et des constantes qu'on avait définies juste avant les constantes K donc en regardant ces deux ces deux ces deux choses-là on va pouvoir définir quels vont être les taux de réaction pour chacune des J réactions à un temps T précis évidemment si on regarde à un temps différent ces constantes de réaction ces taux de réaction pardon seront différents et ensuite on va pouvoir définir la le taux total qu'on va appeler R-tot qui va nous permettre en fait de normaliser ces ces taux de réaction ok alors grâce alors on va pouvoir représenter ces ces réactions-là à travers une matrice de changement alors la matrice de changement elle va avoir elle va nous dire comment va changer la molécule I ou l'état I dû à la réaction R-J donc si j'en ai par exemple la réaction R-J pousse à la perte d'une molécule I ici vous allez avoir un moins un parce que ça veut dire que l'état I donc la molécule I dû à la réaction R-J a perdu une molécule d'accord donc je vais vous montrer de manière plus plus claire tout ça tout à l'heure mais donc voilà il faut avoir ça en tête donc on a qu'est-ce qu'on va nous donner en tant que modélisateur comme un paramètre de ce système-là ça va être les constantes de réaction le vecteur K ici constantes de réaction qui vont être plus élevées pour les réactions qui vont avoir lieu plus souvent qui sont susceptibles d'avoir lieu de manière plus facile on va donner les réactions et les réactions on va les modéliser à travers cette matrice-là qui va nous dire pour chacune des réactions combien de molécules d'un type ou de l'autre on gagne ou on perd on va donner notre vecteur d'état au départ et ensuite il va évoluer au fur et à mesure que les réactions vont avoir lieu on va également donner les fonctions lambda qui vont gouverner les calculs des taux de réaction qui vont être calculés donc à partir de ces deux vecteurs-là et c'est tout le reste ça sera si vous voulez une machine interne de l'algode qui va nous permettre de faire évoluer le système alors comment est-ce que l'algorithme de Gillespie va fonctionner ici vous avez le pseudocode de l'algode de Gillespie comme je vous le disais en entrée il va prendre x0 donc c'est l'état du système en temps zéro donc le nombre de molécules de chacune des molécules en temps zéro donc à partir de quel point est-ce que on part notre vecteur k donc les constantes de réaction ici voilà t ça va être un temps maximal donc pendant combien de temps est-ce que je veux simuler mon système et v ici v c'était notre matrice de changement d'état monsieur oui j'ai une question moi j'ai pas bien compris la différence entre k et lambda d'accord donc k et lambda très bonne question donc k c'est quoi c'est juste si vous voulez une constante qui dit avec quelle avec quelle force ou quelle réactivité va avoir lieu une réaction donc si un k est très élevé ça veut dire que si les conditions sont propices cette réaction là a tendance à avoir lieu de manière très très rapide avec une bonne probabilité par contre ces constantes là à elles seules ne permettent pas de dire si la réaction va avoir lieu ou pas il ne peut pas nous donner la probabilité que la réaction ait lieu pourquoi imaginons qu'on a une réaction entre deux molécules A et B que cette constante de réaction soit très très élevée mais que à un moment donné on ait par exemple zéro molécule de type A est-ce que la réaction va avoir lieu dans ce cas là elle n'aura pas lieu parce qu'on n'a pas de molécule A on n'a que des molécules de type D B même si la constante de réaction est très élevée du coup il n'y aura pas de réaction et c'est pour ça en fait que les taux de réaction ici font intervenir le vecteur K donc le vecteur K qu'on avait défini ici est notre vecteur qui définit le nombre de molécules qu'on va avoir en gros la probabilité qu'une réaction pour qu'une réaction ait lieu dépend de deux choses du nombre de molécules des molécules qui vont interagir et de cette de cette constante K qui nous dit si les conditions sont propices est-ce que la réaction a lieu fortement ou pas fortement disons ok et donc c'est c'est pour ça qu'on doit calculer notre 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 lambda ici est-ce que c'est clair ouais ouais c'est plus clair merci ok super alors du coup on va voir comment fonctionne cet algo-là donc au départ notre vecteur d'état X prend les valeurs de X0 en temps 0 ça va être la même chose on initialise le temps à 0 pardon et donc qu'est-ce qu'on fait la première étape ça va être de calculer les taux de réaction donc à partir de K qui était donné en entrée est de X au temps T donc de X tout court en fait je pourrais éliminer le T ici parce que parce qu'il n'a même pas lieu d'être ici en fait le X il représente toujours l'état du système en temps T donc je calcule mes lambda ici donc typiquement là si jamais j'ai une réaction avec un K super élevé mais dont une des molécules qui devrait interagir n'est pas présente alors son lambda sera égal à 0 par exemple je calcule le R total en faisant la somme des lambdas ok et ensuite je peux juste dire que je vais calculer le temps de la prochaine réaction alors pour calculer le temps de la prochaine réaction on va imaginer que notre notre système ou notre temps d'attente jusqu'à la prochaine réaction va suivre une loi exponentielle donc ça ça vous rappelle le le processus de poisson ok on a on a un temps entre notre événement actuel et l'événement prochain qui va suivre une loi exponentielle et le lambda qui va gouverner cette loi exponentielle est égal à R tot R tot étant la somme des lambda R i donc ça veut dire que si R tot est très élevé donc si mes taux de réaction sont en général très élevés ou en a au moins un qui est très très élevé ça veut dire que le temps qu'on doit attendre jusqu'à la prochaine réaction sera très court ok donc vous vous rappelez en moyenne l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle c'est 1 sur l'an donc le temps qu'il faudra attendre sera très court ce qui est logique par rapport à notre système donc si jamais j'ai des taux de réaction très élevés ou au moins on en a un qui est très très élevé ça veut dire que la réaction va avoir lieu et ça veut dire que le temps entre la réaction qui a eu lieu maintenant et la réaction qui va avoir lieu bientôt sera très court donc la réaction va avoir lieu très rapidement maintenant qu'est-ce qu'on fait on va tirer de manière aléatoire une réaction parmi notre ensemble de réactions possibles de manière proportionnelle à lambda g en gros qu'est-ce qu'on peut faire on peut prendre nos différents lambdas on les divise par Rtot donc ça ça nous donne si on fait la somme ça nous donnerait 1 on a la probabilité pour que chacune de ces réactions ait lieu on fait un tirage dans cette cette distribution-là donc on a on a tiré une valeur parmi les Rj on l'attire donc proportionnellement à lambda g donc si on a une de ces réactions qui a un taux de réaction très très élevé par rapport aux autres c'est elle qu'on va tirer avec plus de chance on l'attire et qu'est-ce qu'on fait on va mettre à jour notre vecteur d'état x en rajoutant la colonne associée à la réaction Rj qui était dans notre matrice V qui est notre matrice de changement en gros cette matrice va nous dire que si la réaction Rj a lieu du coup on va perdre ou gagner une certaine molécule voilà ça va nous dire comment va varier notre 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 vecteur d'état donc il nous suffit maintenant pour mettre à jour notre vecteur d'état d'additionner ce petit delta associé à la réaction Rj qu'on aura tiré ensuite on met à jour le temps donc le temps est tout simplement égal à T plus delta T le delta T qu'on aura tiré ici suivant une loi exponentielle et on n'a plus qu'à répéter ces étapes-là jusqu'à ce qu'on a un temps qui est supérieur à T majuscule le temps maximal qu'on s'était fixé notre seuil et une fois qu'on aura atteint ce point-là on peut sortir donc on peut renvoyer le X à la fin où on pourrait imaginer qu'on peut enregistrer par exemple tous les X pour les différents temps et on renvoie ça d'accord donc si je fais un résumé qu'est-ce qu'on fait on fait on tire le temps de la prochaine réaction avec une loi exponentielle en prenant en compte les taux de réaction une fois qu'on sait quel est le temps suivant on regarde quelle est la réaction qui va avoir lieu en tirant aléatoirement proportionnellement à son taux de réaction on en choisit une random on met à jour notre vecteur d'état en rajoutant le delta associé à cette réaction-là on met à jour le temps et on répète d'accord alors là je vous avais mis un exemple ici est-ce que ça vaut le coup qu'on fasse ça oui ça peut valoir le coup donc on va imaginer un cas assez simple on a deux réactions on a deux molécules enfin on a trois molécules on a A on a B et on a AB c'est A et B qui sont collés qui donc forment une nouvelle molécule la première réaction c'est A lorsque A collisionne avec B lorsque A rencontre B les deux réagissent et nous donnent le composé AB donc ils se collent et on a une deuxième réaction donc avec une certaine probabilité lorsque vous avez le composé AB il peut naturellement se scinder en deux et donner A et B deux molécules indépendantes alors on va pouvoir définir les constantes de réaction ou les coefficients ce qu'on appelle les coefficients aussi donc un K une constante associée à la première réaction K1 et une constante K2 associée à la deuxième réaction donc si K1 est très élevé par rapport à K2 ça veut dire que cette réaction-là si jamais vous avez A et B présents dans votre système aura lieu de manière plus fréquente que l'autre réaction qu'il est plus facile de rassembler ces deux A et B pour donner AB que de scinder AB en A plus B en gros c'est ça ensuite quels vont être les autres paramètres notre nombre de molécules A au départ et qu'on va suivre au fur et à mesure du temps idem pour B et idem pour les dinaires AB pour les agrégats AB ensuite si on regarde les taux de réaction les lambda en fait comment est-ce qu'on peut les calculer de manière assez simple lambda R1 donc le lambda associé à la première réaction ça peut être tout simplement dans le K1 fois NA fois NB donc vous voyez bien que si par exemple NB est égal à 0 le lambda de la première réaction serait égal à 0 donc il faut à tout prix qu'il y ait A et qu'il y ait B si vous avez A et B en très très grande quantité alors le lambda associé à cette réaction là sera important pour la réaction 2 le lambda ne fait intervenir que la quantité de AB donc NAB et K2 et le taux total Rtot c'est tout simplement la somme des deux K1 fois NA fois NB pardon K1 fois NA fois NB plus K2 fois NAB voilà donc avec ça normalement vous êtes capable de faire tourner l'algo de Gillespie vous avez toutes les infos nécessaires il ne manque que la matrice V que d'ailleurs on peut faire ensemble est-ce que quelqu'un peut me dicter ce que va avoir la matrice V donc déjà et là et là quelle taille la matrice V donc juste pour rappel ici le nombre de colonnes on a une colonne par réaction donc on aurait combien de colonnes on a combien de réactions ici deux oui on en a deux et en ligne on mettait combien de molécules A B ou AB est-ce qu'on gagnait ou on perdait à travers la réaction donc je vais faire la première réaction vous allez me dicter le système pour l'autre équation donc alors pour la première réaction je sais que en termes de molécule A je vais en perdre une je vais perdre une molécule A parce que là il y a une molécule A qui est consommée je perds une molécule B parce qu'il y a une molécule B qui est consommée et je gagne une molécule AB est-ce que vous pouvez me dicter ce que va contenir la deuxième colonne du coup ça fait 1 1 et moins 1 mais est-ce que c'est normal enfin c'est une règle que les lignes elles font toujours zéro ou non c'est pas c'est pas forcément le cas donc méfiance c'est pas forcément le cas tout le temps ok donc typiquement 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 on pourrait imaginer une équation qui ne donne pas zéro à chaque fois donc par exemple si j'ai A plus B par exemple donne A plus B étoile est-ce que ça alors dans ce cas-là ou par exemple en tout cas je ne pense pas que ça soit toujours le cas alors là est-ce que quelqu'un peut me dicter juste pour s'entraîner quelle serait en plus l'équation associée à ça si jamais on imagine une troisième équation en termes de A on est à combien ici pour le bilan on reste un A on perd un B et on gagne un B on reste à la constante donc A c'est zéro en fait on perd un B en effet et on gagne un B étoile et on gagne un B étoile donc ici c'est zéro donc ici mon exemple ne marche pas mais je pense que ce n'est pas toujours le cas à voir donc là ça serait zéro zéro et ça nous ferait un 1 ici donc là encore une fois la somme la colonne en question nous donne un zéro mais je ne pense pas que ça soit toujours le cas donc donc méfiance ok typiquement vous pouvez avoir oui je suis bête il y a un système qui peut être assez simple en fait qui peut être tout simplement que A se détruit et ne donne rien en fait voilà donc là vous allez avoir une équation avec un zéro moins un zéro zéro voilà donc là vous perdez une molécule vous la perdez tout voilà donc en termes d'exécution donc je vous là c'est juste un exemple de ce que de ce que je vous ai expliqué avec le pseudocode donc qu'est-ce qu'on fait on regarde le RTOT qu'on a calculé au départ on tire le lambda T donc le lambda T si jamais on fait un graphique où on représente le nombre de molécules A, B et AB en fonction du temps le premier delta T ça sera ça ça sera cette longueur là en fait on choisit une des réactions donc là dans ce cas là on aura choisi par exemple la réaction qui prend A et B à part et qui donne AB donc là vous voyez que la quantité de AB monte de 0 à 1 et que le nombre de A et le nombre de B diminuent de 1 à chaque fois ensuite on tire la réaction suivante tac on regarde quelle est la réaction qui a eu lieu on met à jour le nombre de AB donc là on en a gagné 1 encore on a perdu un A et on a perdu un B et ainsi de suite donc ça vous fait des courbes comme ça où vous allez voir fluctuer le nombre de molécules de manière discrète du coup pas comme dans une dans un système de EDO où vous avez des changements en continu d'accord ok donc ça c'est pour Guy Lespi est-ce que vous avez des questions par rapport à Guy Lespi non pas de questions du coup on va voir maintenant un autre système qui qui ressemble ou qui découle de Guy Lespi qu'on appelle le toliping ok alors cet algo-là repose sur des principes similaires à ceux de Guy Lespi il est basé sur l'algo de Guy Lespi comme je vous l'ai dit et il est d'une certaine façon analogue à la méthode de l'air pour les pour les EDO alors qu'est-ce que on va faire on va faire en fait toutes les réactions donc on va pas modéliser une réaction à chaque fois mais on va modéliser toutes les réactions qui ont eu lieu dans un intervalle de temps de longueur taux d'accord donc ici dans le cas de Guy Lespi l'intervalle de temps allait changer en fonction des réactions qui avaient lieu et on mettait à jour vraiment changement par changement ici qu'est-ce qu'on va faire on va plutôt se fixer un taux donc un petit pas de temps si vous voulez et on va faire toutes les réactions qui pourraient avoir lieu dans cet intervalle de temps taux d'ailleurs d'où le nom de taux leaping pour ce paramètre taux qui définit l'intervalle de temps dans lequel on va simuler les réactions chimiques alors qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qui va changer ici c'est que donc notre vecteur d'état on va le faire sauter de t à taux directement donc ici on avait notre notre état notre système le nombre de molécules au temps t donc là on regarde au temps t plus taux quel va être le changement ça va être tout simplement la valeur qu'on avait au temps t plus un tirage de poisson qu'on va faire avec comme 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 un système qu'on va prendre en entrée de ce tirage de poisson taux donc la longueur de l'intervalle fois x prime de t donc de combien devrait changer notre 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 système d'état donc ce x prime de t c'est en gros la variation que devrait subir notre vecteur d'état on va voir tout de suite comment on va calculer ça et c'est ce tirage de poisson donc dans le cas précédent on faisait un tirage exponentiel pour voir le temps suivant dans le cas du tirage de poisson on ne fait plus un tirage du temps suivant jusqu'à la prochaine réaction mais du nombre de d'arrivées d'événements qui ont eu lieu dans cet intervalle de temps là ok donc l'avantage sur guilles espie c'est que ça permet de faire des tirages en un seul coup en fait donc on fixe un taux et on fait des tirages en un seul coup et donc ça permet d'aller plus vite que guilles espie donc guilles espie ça va bien marcher pour des petits systèmes dès qu'on a des systèmes avec énormément de variables vous voyez bien que les temps les delta t vont être très petits donc on va avoir une granularité très très fine mais en même temps pour atteindre un temps t on va faire tellement de réactions qu'en termes de temps de calcul ça peut commencer à devenir un peu contraignant alors que là comme on définit en gros notre échelle de granularité en définissant le taux ici on peut faire des simulations de systèmes plus grands on va être moins précis évidemment mais on va pouvoir aller plus vite voilà donc ça permet d'avoir un compromis entre les entre des EDO si vous voulez et un système de guilles espie qui va être très précis exact d'un point de vue statistique mais qui peut être plus plus long alors on va voir à nouveau comme on avait vu pour pour Guy Lespie quelles sont les variables en entrée qui seront à peu près les mêmes en fait donc on retrouve notre vecteur d'état x de t qui va contenir le nombre de molécules de type 1 jusqu'à i voilà les réactions avec les constants les 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 constantes de 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 réaction voilà les lambdas qu'on avait calculé à partir des vecteurs d'état et du et du vecteur k le le taux total ce R tot qui est simplement la somme des lambdas et notre matrice de changement d'état qui est la même qu'on avait définie avant donc de combien va changer notre vecteur d'état sachant qu'on a effectué cette réaction Rj donc en ligne les molécules et en colonne les réactions voilà et en plus on va définir un autre un autre élément qui va être les vecteurs de changement d'état qu'on va noter V de T qui va nous dire combien de molécules on va gagner ou perdre autant T de combien va évoluer notre vecteur d'état si vous voulez ça va être ça va jouer le rôle de cette dérivée de ce changement de ce delta par rapport au vecteur d'état alors on va voir maintenant l'algo comment il va marcher donc au départ si vous voulez en termes de structure ça va ressembler énormément à l'algorithme de Gillespie donc en entrée qu'est-ce qu'on reçoit on reçoit X0 donc le vecteur d'état au temps 0 donc les conditions initiales R non réactions ici est-ce qu'on s'en sert directement je pense qu'on ne s'en sert pas directement donc je pense que c'est plutôt K en fait c'est plutôt K ici en fait c'est une coquille donc c'est plutôt notre vecteur K V notre matrice de changement T le temps maximal T le paramètre du taux leaping donc cet intervalle de temps au sein duquel on va voir toutes les évolutions qui ont pu y avoir lieu et V cette matrice de changement de de pardon notre vecteur de changement d'état alors qu'est-ce qu'on va faire on va faire la chose suivante du coup on dit que notre vecteur d'état est égal à X0 donc il est égal à notre vecteur d'état initial ou condition initial on dit que le temps au départ c'est le temps 0 on va calculer nos nos taux de réaction donc de lambda pour chacune des réactions lambda R1 jusqu'à lambda Rj donc ça ça va être une fonction de x de t et des k des constantes k ici là encore il y a une coquille on va calculer le taux si besoin donc on pourrait avoir un taux adaptatif donc ça c'est pas tout le temps le cas sinon on peut garder un taux constant et on va calculer en fait les vecteurs de changement d'état pour chacun des changements d'abord qu'est-ce qu'on va faire on va les initialiser donc ça c'est ce qu'on va faire on va calculer ces changements d'état en fait au départ on va les initialiser à 0 donc là cette entrée-là n'est pas forcément nécessaire en fait de l'avoir on va d'abord les initialiser à 0 voilà dans cette boucle-là et ensuite pour chacune des réactions possibles qu'est-ce qu'on va faire on va faire un tirage de poisson selon une loi de poisson en lui envoyant deux paramètres donc le lambda i donc le lambda de la réaction i fois t le taux l'intervalle de temps donc ça ça va nous donner combien de réactions de type i est-ce qu'il y a eu dans cet intervalle de temps taux d'accord donc voilà on sait maintenant combien de réactions ont eu lieu dans cet intervalle de temps et on va mettre à jour notre vecteur de changement d'état v comme une somme de v donc de l'ancien l'ancien vecteur de changement d'état qui était initialisé d'ailleurs à zéro au départ plus k donc le nombre de réactions qu'on a eu pour la réaction i fois la matrice de la colonne de la matrice v associée au changement de la réaction j d'accord donc si on décompose ça c'est tout simplement de dire que on sait qu'il y a eu kri réaction de type j et maintenant on multiplie ce nombre de réactions qu'il y a eu par les modifications que chacune de ces que cette réaction là en un coup est ce qu'elle a donc si jamais par exemple cette colonne là nous dit qu'on va perdre une molécule a perdre une molécule b et gagner une molécule ab et qu'on sait que dans cet intervalle de temps il y a eu trois fois par exemple la réaction on aura gagné trois molécules ab on aura perdu trois molécules a on aura perdu trois molécules b tout simplement et on va mettre à jour donc notre vecteur v de changement d'état on met à jour t en rajoutant t on met à jour x en lui rajoutant le vecteur de changement d'état v on va juste faire un check faire une vérification pour être sûr que pour chacune des molécules on est à un nombre supérieur à zéro alors ça ça peut ce problème là peut arriver étant donné qu'on fait des modifications en on fait un paquet de modifications en même temps en regardant les paramètres précédents c'est à dire qu'on ne met pas à jour tous les lambdas à chaque réaction donc on fait un paquet de réactions en même temps donc par manque de chance on pourrait avoir des cas un peu bizarroïdes comme des molécules qui tombent à zéro des choses comme ça donc ce cas là il faut avoir des systèmes de contrôle pour éviter des cas des cas bizarres comme ça donc on fait les vérifications en question et on répète ces itérations là jusqu'à ce qu'on atteint notre temps limite est-ce que vous avez des questions par rapport à cet algorithme là en gros ce qu'il faut retenir c'est c'est que alors c'est à peu près le même fonctionnement que pour Gillespie sauf que dans Gillespie ce qu'on modélisait c'était vraiment chaque arrivée une arrivée par arrivée alors que là on se dit on se fixe un temps pendant lequel on va regarder toutes les arrivées toutes les réactions qui peuvent avoir lieu on va les appliquer et on passe au temps suivant d'accord donc on a juste une granularité qui est beaucoup moins fine dans le cas du taux lipide on gagne autant de calcul on perd en précision ce qui peut nous amener vers des cas un peu bizarroïdes avec des des nombres de molécules négatives par exemple donc il faut il faut prendre en charge ce type de cas mais dans un cas on regardait les temps interarrivés et on faisait une une réaction à la fois et dans l'autre cas on se fixe un temps et on regarde combien de réactions ont eu lieu au sein de cet intervalle là voilà donc est-ce que vous avez des questions par rapport peut-être aux différences entre les deux systèmes comment on calcule ce nombre de fois que chaque réaction alors le tir bonne question donc le tirage se fait dans cette ligne là en fait alors elle se fait en suivant une loi de poisson ce qui veut dire de manière implicite que les temps qui ont séparé les différentes réactions suivent des lois exponentielles de manière intrinsèque et le paramètre de ce tirage de poisson est égal à lambda i lambda i étant la constante de réaction qu'on aura calculé pour la réaction i fois taux taux étant le temps pendant lequel on fait la mesure enfin on fait la simulation voilà donc là on aura on aura tiré notre notre nombre de fois que la réaction ri va avoir lieu on sait combien de fois cette réaction va avoir lieu pendant notre intervalle de temps taux en fonction du nombre de fois on met à jour notre vecteur d'état c'est plus clair oui merci parfait donc si on regarde les différences entre guillespie et le taux liping voilà donc là on a un petit schéma qui vous montre les différences entre les deux donc dans le cas du taux liping à gauche ici vous voyez bien que en termes temporels on est on a fixé notre notre échelle temporelle si vous voulez donc on fixe le taux dans lequel on va analyser ce qui se passe on fait toutes les réactions qui peuvent avoir lieu dans cet intervalle de temps donc il peut y avoir plus d'une réaction qui a lieu et on met à jour notre système au fur et à mesure alors que dans le deuxième cas notre notre intervalle de temps au sein duquel il peut y avoir il n'y aura pas de réaction peut être variable et entre chaque chaque changement il y a une et une seule équation qui a qui a eu lieu donc entre ce point-là et ce point-là temporel il y a eu une seule réaction qui a eu lieu entre celui-là et celui-là une réaction et ainsi de suite donc en termes de échelle de granularité de finesse pour Guy Lespierre on est beaucoup plus précis par contre évidemment si on a beaucoup de réactions qui ont lieu on simule une réaction à la fois ce qui peut être assez gourmand donc voilà il faut savoir dans quel cas prendre le Tolipin dans quel cas prendre Guy Lespierre et de savoir quelles seraient les limites de chacune des deux méthodes ok donc je vais arrêter le partage et je vais arrêter l'enregistrement également donc je vous enverrai les deux vidéos et je vais